Loi constitutionnelle numéro 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République. Article 1. L'article 1er de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée « Son organisation est décentralisée ». Article 2. Dans le quatorzième alinéa de l'article 34 de la Constitution, le mot « local » est remplacé par le mot « territorial ». Article 3. Après l'article 37 de la Constitution, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé. Article 37-1. La loi et le règlement peuvent comporter pour un objet et une durée limitées des dispositions à caractère expérimental. Article 4. Le dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée « Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établies hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat. Article 5. L'article 72 de la Constitution est ainsi rédigé. Article 72. Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. « Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Le cas échéant en lieu et place d'une ou plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnel garanti, les collectivités territoriales ou leur groupement peuvent, lorsque selon le cas la loi ou le règlement l'a prévu, déroger à titre expérimental et pour un objet et une durée limitée aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du gouvernement, à la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Article 6 Après l'article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72-1 ainsi rédigé. Article 72-1 La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence. Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'actes relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. Article 7 Après l'article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72-2 ainsi rédigé. Article 72-2 Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toute nature. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elles déterminent. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent pour chaque catégorie de collectivités une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. Article 8 Après l'article 72 de la Constitution sont insérés deux articles 72-3 et 72-4 ainsi rédigés. Article 72-3 Crééé en application du dernier alinéa de l'article 73 et par l'article 74 pour les autres collectivités. Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par l'article 13. La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des terres australes et antarctiques françaises. Article 72-4 Aucun changement pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3 de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74 ne peut intervenir sans que les consentements des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivités intéressées aient été préalablement recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique. Le président de la République sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées publiées au journal officiel peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du gouvernement, celui-ci fait devant chaque assemblée une déclaration qui est suivie d'un débat. Article 9. L'article 73 de la Constitution est ainsi rédigé. Article 73. Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi. Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi. Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'État et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre public, la monnaie, le crédit et l'échange, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de la réunion. Les habilitations prévues au deuxième et troisième alinéas sont décidées à la demande de la collectivité concernée dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueillie, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. Article 10. L'article 74 est ainsi rédigé. Article 74. Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique adoptée après avis de l'Assemblée délibérante qui fixe les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables, les compétences de cette collectivité sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisé et complété le cas échéant par une loi organique, les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son Assemblée délibérante, les conditions dans lesquelles ces institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence. La loi organique peut également déterminer pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie les conditions dans lesquelles le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'Assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi. L'Assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité. Des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population en matière d'accès à l'emploi, de droits d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier. La collectivité peut participer sous le contrôle de l'État à l'exercice des compétences qu'il conserve dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques. Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur Assemblée délibérante. Article 11. Après l'article 74 de la Constitution, il est inséré à un article 74-1 ainsi rédigé. Article 74-1 Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement peut dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État étendre par ordonnance avec les adaptations nécessaires les dispositions de nature législative en vigueur en métropole sous réserve que la loi n'est pas expressément exclue pour les dispositions en cause le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des Assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de 18 mois suivant cette publication. Article 12 1. Au premier alinéa de l'article 7 de la Constitution, les mots « le deuxième dimanche suivant » sont remplacés par les mots « le quatorzième jour suivant ». 2. Au troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les mots « les représentants du gouvernement dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots « les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer » régis par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie. 3. À l'article 60 de la Constitution, après les mots « des opérations de référendum » sont insérés les mots prévus aux articles 11 et 89.